Bonsoir à tous. Merci beaucoup à vous, surtout de vouloir parler ce soir du trouble bipolaire au rythme des saisons. C'est un sujet important, comme l'a évoqué notre président juste avant, parce que c'est très très fréquent en fait. Très mal connu, très peu diagnostiqué. Il y en a peu qui en fait s'y intéressent malheureusement. Je crois qu'en France, je suis peut-être le seul médecin qui s'y intéresse en trouble bipolaire. C'est bien connu dans le trouble affectif saisonnier, mais c'est beaucoup d'études qui mélangent en fait des patients qui ont un trouble bipolaire et un trouble bipolaire. Et c'est insuffisamment méconnu dans le trouble bipolaire, alors qu'il y a des traitements spécifiques, donc c'est vraiment dommage. Vous m'entendez suffisamment bien là ou pas ? Oui, très bien. Ok, donc super. N'hésitez pas à m'interrompre et à poser des questions, parce qu'on n'est pas nombreux, donc ça tombe bien. L'autre aspect que je voulais souligner, c'est effectivement, je suis très content de voir le développement des associations d'usagers du trouble bipolaire, notamment Argos. Et notamment le fait que Argos est fondamental, s'unit pour faire la journée des troubles mondiales bipolaires. C'est vraiment essentiel. C'est vrai que l'année dernière, j'avais participé en procurateur. Cette année, j'y participe aussi parce que ça me semble très, très important. Et nous, on est aussi également très contents, les professionnels de santé, de voir une journée avec d'autres thématiques, d'autres types d'interventions qu'on a l'habitude d'avoir au cours des congrès. Et je pense que c'est ce mariage entre l'usager et les professionnels de santé qui fait que c'est une journée qui est aussi bien et qui fonctionne aussi bien. Donc, il faut vraiment que cette initiative continue. Et là, c'est sur deux jours cette année. La dernière, c'était une seule journée. Il y a eu très vite, les inscriptions ont été complètes l'an passé, donc les capacités de l'accueil ont été à grandir. Donc, ça montre qu'il y a d'abord une attente et puis qu'en plus, ceux qui font ce programme-là font un programme qui intéresse les gens. Donc, c'est très bien. Voilà. Alors, je vais essayer de passer le slide. Donc, moi aussi, je suis sur Twitter et je tweet régulièrement Argos, effectivement, qui me retweet de temps en temps aussi. Mais ça permet de passer des messages importants de temps en temps. Voilà. Alors, moi, je ne me suis pas présenté, mais vous m'avez présenté. Je suis docteur Geoffroy. Moi, je travaille à l'hôpital Fernand-Vidal, centre expert des troubles bipolaires de Fernand-Vidal. J'ai une activité aussi hospitalière, donc en clinique maintenant essentiellement. Et j'ai une consultation de sommeil. Alors, quand on parle des saisons, on parle de la Terre. Pourquoi on parle de la Terre ? Eh bien, parce que la Terre génère nos rythmes biologiques. Il y a deux grands types de rythmes biologiques. En fait, il y en a plusieurs, mais deux principaux, qui sont les rythmes saisonniers et les rythmes circadiens. Les rythmes saisonniers, c'est la révolution de la Terre autour du Soleil, sachant que la Terre étant un peu inclinée, on a quatre saisons. Et la rotation de la Terre sur elle-même provoque des cycles jour-nuit d'environ 24 heures. Ce qu'on appelle les rythmes circadiens, dont vous avez probablement déjà entendu parler, parce qu'on sait maintenant que ces rythmes circadiens sont les marqueurs de la maladie du trouble bipolaire. Et d'ailleurs, que le trouble bipolaire, en tout cas, c'est les postulats que nous suivons, sont des maladies du sommeil et des rythmes circadiens. Alors, comment l'homme, mais pas que l'homme, a fait pour s'adapter à ces rythmes circadiens ? Vous voyez bien dans le fond les cercles ? Ça va ? Comment l'homme a fait pour s'adapter ? Eh bien, on a un système qui est très, très conservé entre les espèces. On partage ça avec les lézards, par exemple, donc pas seulement avec les mammifères. Vous avez une horloge biologique centrale, dont le chef d'orchestre, pacemaker central, est situé au niveau des noyaux supracasmatiques. Et c'est ces noyaux-là qui vont donner le rythme sur 24 heures à l'ensemble des cellules de votre corps. Il y a une autre grande structure dont je parle un peu ici, qui est la glande pinéale. Pourquoi ? Parce que la glande pinéale sécrète la mélatonine, qui, vous le savez, est l'hormone du sommeil. Le soir, vous commencez à sécréter un peu de mélatonine, vous commencez à avoir un peu froid, à sentir que vous êtes un petit peu moins présent cognitifiquement. Eh bien, c'est votre mélatonine qui commence à être sécrétée. Cette horloge, elle est autonome et elle va synchroniser tout un ensemble de processus. Un ensemble que vous connaissez assez bien, c'est les processus des rythmes alimentaires. Et par exemple, vous savez que si vous voyagez, vous allez décaler vos rythmes et vous allez avoir faim à des mauvais moments de la journée. Pourquoi ? Parce que vous synchronisez vos rythmes et vous allez avoir, par exemple, des pics d'insuline qui se sont sécrétés au moment des repas. C'est un exemple très bête. Mais au niveau des rythmes de veille, sommeil, la mélatonine est sécrétée la nuit, vous avez un gros pic de cortisol le matin qui permet de l'éveil. Bref, il y a tout un système biologique aussi. Au niveau de l'humeur, c'est pareil. Au niveau des fonctions cognitives, c'est pareil. Et vous savez probablement si vous êtes plus efficace le matin ou le soir. Si vous mettez une réunion importante, à quel moment de la journée vous allez le mettre. Tout ça est sous-tendu par des rythmes circadiens. Et ces rythmes circadiens vont pouvoir se synchroniser avec des stimuli extérieurs. Le principal, c'est la lumière. Et vous avez au niveau de la rétine, la partie infère de la rétine possède ce qu'on appelle des photorécepteurs, qui sont des cellules spécifiques qui vont capter cette lumière et qui vont synchroniser cette espèce de chef d'orchestre, les noyaux supraclasmatiques. Cette lumière, elle définit aussi ce qu'on appelle la photopériode qui est la longueur des jours. D'accord ? Vous comprenez là où on va en venir, un trail sur les rythmes saisonnés par la suite. Il y a plein d'autres synchronisateurs que sont par exemple la température extérieure. Vous savez que pour dormir, on dit qu'il faut plutôt une température de chambre plutôt fraîche, faire 19h degré, pourquoi ? Parce que ça favorise le sommeil. A l'inverse, quand il fait très chaud, vous avez un peu de mal à dormir, vous allez dériger vos rythmes circadiens. L'activité sportive, les repas alimentaires, on en a parlé. Bref, il y a plein d'autres horloges périphériques, on appelle ça comme ça, qui vont synchroniser cette horloge centrale. Et puis, cette horloge, en fait, elle se manifeste sur le plan moléculaire par tout un circuit, une espèce de coucou suisse comme ça, qui va tourner avec des gènes qui vont s'exprimer sous forme de protéines, qui sont dans le loyau des cellules, qui va passer dans le cytoplase, qui va se phosphoryler, et puis qui va faire comme ça un petit cycle sur 24 heures, et qui code pour ces rythmes. Et concernant la saisonnalité, c'est cette durée des jours qui va se traduire sur le plan biologique, par différents systèmes. Notamment, par exemple, l'hiver, vous avez votre sécrétion de mélatonine, qui a une sécrétion qui est plus longue, qui va durer un peu plus longtemps. Chez les mammifères, ça va donner un signal d'hibernation. D'accord ? C'est comme ça qu'on code le signal d'hibernation. Il y a d'autres molécules et d'autres voies biologiques aussi qui sont également traduites, notamment par ce système circadien qui est représenté à droite. Alors, ces rythmes circadiens, cette récurrence saisonnière, comme vous le disiez en introduction, c'est quelque chose que spontanément on connaît. Vous savez que la définition du trouble bipolaire, c'est rechute d'épisodes chimiques, que ce soit des épisodes dépressifs ou des épisodes maniaques, qu'on ne va pas définir, je ne vais pas vous faire l'affront. Il y a 60 à 80 % de rechutes à 2 ans, malgré le traitement. Et un certain nombre de ces rechutes sont saisonnières. Ça veut dire quoi saisonnière ? Non, 60 à 80 % de rechutes à 2 ans. Ça veut dire que sur une période de suivi de 2 ans, il y a 60 à 80 % des patients qui ont rechuté, malgré un traitement. Voilà. Que ce soit en début de traitement, en fin de traitement, en début de traitement... Vous avez un trouble bipolaire, je vous donne un traitement, je vous suis pendant 2 ans. À la fin de 2 ans, je fais un constat, et sur une cohorte de patients que j'ai suivi, 60 à 80 % des patients ont rechuté. Voilà. Un peu plus d'un patient sur deux rechutes. Et le pronostic de la maladie est lié à ces rechutes, effectivement. Donc il va falloir les traiter, il va falloir les traiter efficacement, il va falloir les traiter autant que possible, personnaliser. Vous savez que c'est un mot un peu tarte à la crème, on entend beaucoup, beaucoup parler des prises en charge personnalisées. Mais c'est ces approches-là, c'est ces compréhensions des mécanismes qui vont permettre d'adapter un peu les traitements. Et du coup, ce soir, je vais essayer de vous présenter une certaine forme de personnalisation chez des patients qui auraient ces formes saisonnières. C'est quelque chose qui est hyper connu, l'effet des saisons sur l'humeur. D'accord ? Ça fait partie des premières descriptions médicales. Hippocrate, qui est le premier, dont on a maintenant des descriptions médicales, déjà il décrivait l'effet des saisons sur l'humeur, sur la vie, ce genre de choses. Arrêté de Capados, avec le vocabulaire du IIe siècle, je m'excuse pour ce vocabulaire, il disait, en parlant des patients qui souffraient de dépression, les léthargiques doivent être exposées aux rayons du soleil, car leur maladie est due aux ténèbres. C'était un emprunt de croyances religieuses de l'époque, mais vous voyez que déjà, il y avait cette idée que la lumière pouvait aller aider certains patients à sortir de cette étape de dépression. Et en fait, il faut attendre 84 pour qu'il y ait une première série de cas qui montrent que la luminothérapie serait efficace dans la dépression. Vous voyez, c'était vraiment tout récent, tout récent. Sachant que la luminothérapie est utilisée en médecine, il y a eu un prix Nobel en 1903 sur la luminothérapie, et c'était utilisé pour lutter contre les infections. Parce que la lumière, vous savez que le sommeil, les rythmes sont des choses, quand vous vous dormez bien, vous avez un système immunitaire qui est plus efficient, au contraire, quand vous êtes un peu en privation de sommeil, quand c'est un peu difficile, vous savez que vous allez choper plus facilement des infections. Et bien à l'époque, ils n'avaient pas découvert les antibiotiques, ils n'avaient pas découvert la pénicilline, la luminothérapie était utilisée pour aller vaincre certaines infections. Ça a eu un prix Nobel en 1903, et après il y a eu la découverte de la pénicilline, et puis on n'utilise plus du tout ça. Donc voici des premières descriptions. Ce qu'on décrit classiquement, là je parle surtout du trouble affectif saisonnier, on va voir que dans le trouble bipolaire, ça concerne aussi la manie, et à l'époque, en 1984, il y avait beaucoup de descriptions cliniques, et ils décrivaient une sorte comme ça, un peu d'hibernation finalement, qui arrivait chez les patients, avec des caractéristiques un peu spécifiques de ces patients saisonniers. A chaque fois, avec une récurrence des symptômes, où tout d'abord ça se présentait, les jours diminuaient, et les patients se disaient avec davantage de difficultés pour se réveiller. C'était plus dur le matin. Aller prendre un café, deux cafés, trois cafés supplémentaires, sachant que l'inertie de sommeil, ces difficultés du matin, c'est quelque chose qui est quand même assez fréquent chez les patients qui souffrent de troubles bipolaire. Il y a l'énergie qui diminuait. En général, au niveau des compétences alimentaires, il y a aussi ce qu'on appelle un craving pour le sucre. Les gens crignotent plus, prennent plus de sucre. Une augmentation de l'appétit. On parle d'hypersomnie, la durée du sommeil est augmentée. Ils le ressentent aussi, ils ont besoin de plus dormir. Ils gagnent plus de poids, ils ont du mal à se concentrer. Ça peut aller jusqu'à ce qu'on appelle la somnose d'hygiène excessive, c'est-à-dire s'endormir dans des situations où normalement on ne s'endort pas. On est au travail, dans son ordinateur, on pique du nez. Diminution de la libido, repli social et désactivité, et puis ça va jusqu'à l'épisode des principes caractérisés, avec souvent une certaine forme, et c'est assez typique, dans la salle d'attente on le voit assez vite, c'est des patients qui peuvent être irritables. Mais ils sont irritables pourquoi ? Parce qu'ils sont somnolents. Et donc ils luttent contre cette fatigue, contre cette somnolence pour rester éveillés. Et donc ils sont irritables. Vous voyez que c'est des caractéristiques que nous on va appeler un peu atypiques. Pourquoi ? Parce que par exemple vous avez plutôt une insomnie, vous savez quand vous êtes déprimé avec un réveil précoce, avec la douleur morale qui est intense le matin. Le craving pour le sucre, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on a toujours. La somnolence d'hyurne, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on a toujours. Vous voyez, c'est des caractéristiques qui sont vraiment assez spécifiques de ce ralentissement et de cette caractéristique hibernale. Il y a plein plein d'auteurs qui ont décrit des épisodes saisonniers. Et j'en mets un là, pourquoi ? Parce que celui-là, il est intéressant. Et vous allez comprendre pourquoi. D'abord, il est bien écrit, parce que c'est Stéphane Mallarmé qui écrivait un courrier à son ami Henri de Casalis en 1862. Et il dit « Mon bon Henri, j'interromps un moment mon article sur le comte de Lille pour t'écrire 20 lignes. Emmanuel t'avait peut-être parlé d'une stérilité curieuse que le printemps avait installée en moi. Après trois mois d'impuissance, j'en suis enfin débarrassé. Et mon premier sommet consacré à la décrire, c'est-à-dire à la maudire. Il est intéressant pour plusieurs aspects. D'abord, parce que vous voyez là qu'étonnamment, il fait sa dépression lui au printemps. C'est le printemps qui a déclenché sa dépression. Contrairement à la plupart des patients, c'est l'hiver. Donc il y a certains patients, le changement de saison va pouvoir déclencher des dépressions. Premièrement. Deuxièmement, et je crois que c'est ce sur quoi il faut probablement lutter, c'est-à-dire qu'il a eu trois mois d'impuissance, trois mois de stérilité, trois mois qu'il aurait préféré éviter. D'accord ? On a un patient, à l'époque c'était un patient, je ne sais pas s'il a été suivi ou pas, mais en tout cas qui est dans l'incapacité, qui regrette cette période et qui maudit cette période. On a quelque chose avec une rupture de fonctionnement. Alors, est-ce que ces observations cliniques, c'est confirmé par des données scientifiques ? Alors, on a fait une revue systématique avec des collègues, le professeur Bélivier, le professeur Charles Scott en Angleterre, et le professeur Bruno Eterhoff. Et on se rend compte, quand on s'intéresse à cette saisonnalité, qu'en fait il y a vraiment trois grands niveaux d'approche de cette caractéristique saisonnière. Et vous allez comprendre, et je vais détailler étape par étape, et vous résumer les résultats qui ont été trouvés sur ces caractéristiques saisonnières. Donc les trois grands niveaux d'approche de cet effet saisonnier, c'est d'abord l'utilisation des registres de santé. De façon très simple, on va regarder les taux d'admission aux urgences, par exemple pour des épisodes dépressifs ou des épisodes maniaques. Ce qui est intéressant sur cette approche, c'est qu'on va pouvoir faire des corrélations avec des variables climatiques, d'accord, et essayer de mesurer l'effet des variables climatiques, qu'elles seraient celles qui auraient plus de poids. Et une autre approche catégorielle, vous savez, on parle beaucoup du DSM. En gros, on pose une caractéristique saisonnière chez un profil de troubles lipolaires, donc M. X ou Mme Y, plutôt la mère d'ailleurs, qui se présente à votre consultation, vous précisez quel type de troubles lipolaires il y a, et vous indiquez la caractéristique saisonnière. Ce qui permet, dans ce genre d'études, de différencier un groupe de patients qui aurait une caractéristique saisonnière de ces récurrences versus un groupe qui n'aurait pas assez caractéristique saisonnière et les comparer. Quelles sont leurs caractéristiques cliniques ? Quelle est leur pronostic ? Quelle est leur réponse au traitement ? Est-ce qu'il y a des comorbidités non psychiatriques ? Etc. Il y a une approche un peu plus dimensionnelle qui est d'aller regarder les échelles de symptômes et de voir sur les différentes saisons, au cours du temps, comment les choses évoluent. Est-ce qu'il y a des dimensions qui fluctuent plus que d'autres ? D'accord ? Donc, le premier niveau est le niveau de registre. Et la première chose importante à dire, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de données. Et c'est des données internationales. On a en tout relevé, il y a 34 études. Dans ces 34 études, il y a 37 bases de données originales. Et c'est présent sur tous les continents. D'accord ? Donc, on a une très bonne idée de ce phénomène-là et de s'il y a des pics ou pas d'admission. Ce qu'on repère... Alors, en rouge, vous avez les études qui sont intéressées aux épisodes maniaques. En bleu, les épisodes dépressifs du trouble bipolaire. Parce que nous, on a un focus sur le trouble bipolaire. Et en vert, les épisodes mixtes. Il y a beaucoup moins d'études. Vous savez que les épisodes mixtes, maintenant, en plus, avec le DSM-5, c'est devenu un peu compliqué. Parce qu'on parle d'épisodes maniaques à caractéristiques mixtes. Ou d'épisodes dépressifs à caractéristiques mixtes. Et on va se concentrer sur l'épisode maniaque et l'épisode dépressif. L'épisode maniaque, ce qui est très clair dans tous les sets de données, c'est qu'il y a un gros pic qui apparaît au printemps. Ça dure jusqu'au début de l'été. Et puis, ce pic commence à diminuer. Quand vous travaillez aux urgences, vous voyez arriver, effectivement, tous les étés, des patients qui ont décompensé. Vous savez aussi, un peu spontanément comme ça, que, malheureusement, il y a un certain nombre de patients qui décompensent lorsqu'ils vont en vacances, dans un pays avec une luminosité qui est bien différente, beaucoup plus lumineuse, où la durée des jours est plus longue. Ça peut déclencher un certain nombre d'épisodes, ce qui, chez certains patients, malheureusement entraîne des rapatriements sanitaires. D'accord ? Il y a un autre pic, moins important, mais qui existe, de patients qui décompensent à la fin de l'automne, au début de l'hiver. Pareil, assez récurrent. Retrouvé. Au niveau des épisodes dépressifs, c'est l'inverse. Vous avez un pic principal et majeur, fin d'automne, mais surtout au début de l'hiver, son maximum, et un pic au milieu de l'été. D'accord ? Les épisodes niques, c'est un peu moins clair. Il y en a un au début du printemps et un à la fin de l'été. Mais là, on n'a que quatre études, donc les données sont beaucoup moins robustes. Donc la deuxième étape, c'était d'aller regarder quels sont les corrélats climatiques avec ces taux d'admission. Oui, il y a une question ? Ce qui est très clair, c'est que l'ensoleillement a un impact important sur les épisodes malheures. Plutôt pour les pics d'été, il y a eu un certain nombre d'études qui ont montré ça. Un peu moins d'études, mais quand même qui ont plutôt associé ça à la longueur des jours. Au niveau de la pluviométrie, ce serait plutôt une correction négative, c'est-à-dire plus il pleut, moins il y a de gens qui viennent à qu'un épisode maniaque. Ça fait sourire malade, mais c'est vrai que du coup, c'est plutôt l'inverse qu'on attend et vous avez tout à fait raison. C'était un résultat assez attendu. Et puis pour les autres trucs, la température et la pression barométrique, ça, c'est les études qui sont vraiment claires. Il y en a qui sont négatives, qui sont non significatives, il y en a qui sont significatives. Bon, là, il y a une nouvelle étude qui vient de sortir sur la température. Il y a quand même un certain degré de corrélation. Peut-être que c'est des effets qui sont un peu moins forts. Dans la dépression, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'études qui sont intéressées à ça. Vous voyez, maximum 4 études, en fait. Donc c'est difficile de conclure et il faut vraiment... Puis c'est des études qui demandent vraiment beaucoup, beaucoup de puissance. D'accord ? Il faut beaucoup de sujets. Pourquoi ? Parce que vous avez 12 mois dans l'année, les variables climatiques, c'est assez compliqué. Donc il faut vraiment... où il faut des sets de données avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Il y a une corrélation positive avec la température. Et vous l'avez compris, c'est avec le pic de dépression d'été. Oui ? Vous ne mentionnez pas s'il y a un effet des zones tropicales, équatoriales ou des zones tempérées. Est-ce que c'est simplement parce que c'est plus compliqué ou s'il y a d'autres raisons ? C'est une excellente question. Et effectivement, on a des saisionalités qui est aussi retrouvées sur ces zones tropicales-là. Qui ont un climat qui est tempéré, mais qui ont quand même une certaine forme de saisonnalité. Et donc, on retrouve aussi des pics sur les régions tempérées. On va passer au niveau dimensionnel et après, je finirai sur le niveau du milieu. Alors, d'abord, ce qu'on doit dire sur les études dimensionnelles, c'est que la population générale, l'hiver, a un sommeil qui augmente, mange un peu plus, grossit un peu plus, et il y a une diminution de son activité. D'accord ? Ça s'est observé à l'échelle populationnelle. Par contre, ce qui n'est pas observé à l'échelle populationnelle, c'est les dépressions. Les gens ne vont pas jusqu'à l'épisode dépressif caractérisé. Et ces modifications du comportement sont observées. Je vous parle parce que c'est important. Des fois, c'est difficile de voir la différence entre ce qui est physiologique et de ce qui est à la maladie. Durant l'été, c'est pareil. Il y a une augmentation d'activité, une augmentation d'impulsivité, une augmentation d'agressivité, une augmentation de la fertilité, une diminution du sommeil et une diminution du poids. C'est retrouvé chez l'homme, comme dans toutes les espèces mammifères. J'en parle parce que il y a aussi un sujet qu'on avait... Je vous en parle un petit peu parce que je trouve que c'est agaçant quand on a un trou psychiatrique ou qu'on a un proche qui a un trou psychiatrique. Dès qu'il y a un fait divers terrible, ce qu'on appelle un mass murder aux Etats-Unis ou un truc comme ça, systématiquement, les médias vont aller rechercher une cause psychiatrique. Est-ce qu'il n'est pas voulu ? Est-ce qu'il avait ? Est-ce qu'il s'est passé ? C'est absolument insupportable sachant que c'est une très très mauvaise approximation. C'est-à-dire 9 fois sur 10, il n'y a pas de troubles psychiatriques sur des gens qui font des mass murderers. Donc la règle, c'est qu'il n'y a pas de troubles psychiatriques à aller rechercher. Avec des choses démentes. Vous savez qu'aux Etats-Unis, en psychiatrie, les patients sont sur des registres, n'ont pas le droit d'acheter des armes, etc. Donc ça amène un certain nombre de dérives qui sont embêtantes. Justement, c'était sur Twitter. Et sur Twitter, je vois apparaître une nouvelle dépêche AFP où ils s'alarment de l'augmentation des mass murderers. Et je me dis, mais mince, l'année dernière, j'avais l'impression qu'à la même période de l'année, c'était pareil. Encore, ils s'inquiétaient de l'augmentation des mass murderers, etc. Sauf qu'avec ce que je viens de vous raconter, on sait que physiologiquement, chez l'homme, à l'approche du printemps et d'été, il y a une irritabilité, il y a une agressivité qui apparaît. Donc la question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas quand même un effet des saisons sur ces comportements agressifs qui ne sont pas du tout psychiatriques, qui sont des comportements agressifs non psychiatriques. Et on repère, on a eu accès, parce que les Américains sont assez... Enfin, ça prend beaucoup de place aux Etats-Unis, ces lobbies anti-gun, pro-gun, etc. Donc ils font des bases de données qui sont hyper bien enseignées. Et ce qu'on observe sur les trois années qui étaient renseignées, 2013, 2014, 2015, à chaque fois, on a ce pic sur le nombre de personnes tuées et blessées sur des mass shootings. Donc en termes d'intensité, on retrouve ces mêmes pics-là. Et il n'y a pas eu d'augmentation sur les différentes années, on l'a testé, il n'y a aucun effet. Par contre, l'effet saisonnier, il est significatif, très significatif à chaque fois. Pareil pour le nombre d'événements. Il n'y a pas plus d'événements et quand il y a des événements, ils ne sont pas plus intenses. Donc on conclut au fait qu'il y ait au moins un des facteurs de ces mass murder qui est la saisonnalité. Et dans le papier qu'on a écrit sur ça, notre papier, c'était de dire qu'il faut peut-être aller s'intéresser à d'autres facteurs de risque que les troubles psychiatriques comme les effets saisonniers et comme d'autres choses. Donc c'est quelque chose qui est présent dans la population générale, mais malheureusement, il y a un certain nombre de patients qui vont rechuter et qui vont faire des dépressions. Et c'est très fréquent. Une personne sur quatre avec un trouble bipolaire remplit les critères de troubles affectifs saisonniers. Donc plutôt de dépressions saisonnières puisque c'est surtout ça qui a été étudié notamment avec cette échelle de saisonnalité. Et quand on compare les patients qui ont un trouble bipolaire à des patients qui ont eu d'autres troubles psychiatriques, on s'aperçoit que malheureusement les patients qui ont un trouble bipolaire, et donc cette échelle évalue les modifications sous l'effet des saisons de l'humeur, des comportements, des fonctions de la rejetative, et bien les patients avec un trouble bipolaire ont davantage de fluctuations saisonnières que ceux qui ont des troubles affectifs saisonniers unipolaires, à l'exemple qu'intuitivement on pourrait avoir en tête. Donc les gens avec un trouble bipolaire ont davantage, subissent davantage l'effet des saisons que les autres. Vous savez qu'il y en a beaucoup d'ailleurs qui militent pour arrêter ce changement d'heure qui est très difficile pour aller face à un trouble bipolaire où ils mettent beaucoup plus de temps à se mettre à ce changement d'heure. Les dépressions saisonnières d'été, les troubles déconstruits alimentaires, c'est-à-dire que les gens qui souffrent de troubles déconstruits alimentaires notamment d'anorexie ont aussi des fluctuations au cours de l'année mais ils en souffrent moins que les patients de troubles bipolaire, des troubles dépressifs bipolaires et des dépressions évernelles sur son domic. Il y a des études de jumeaux qui sont discordants sur troubles bipolaires. Tout ça, ces études de jumeaux, c'est pour essayer de voir quelle est la part d'influence génétique, je vais revenir un peu par la suite, de ce caractère saisonnier sur l'expression du trouble ou pas. Et donc, des jumeaux discordants, il y en a un qui, les deux ont même attribué moins de génétique, il y en a un qui a un trouble bipolaire, l'autre qui n'a pas le trouble bipolaire. celui qui a un trouble bipolaire présente davantage de variations saisonnières de son surveillé et de son humeur. Donc, il y aurait quand même une co-ségrégation à la fois de ces effets saisonniers et du trouble bipolaire. Alors, les gens qui souffrent de troubles bipolaires de type 2 auraient des effets plus importants des saisons que ceux qui souffrent d'un trouble bipolaire de type 1. Ce que les études ont tendance à montrer. Là, il n'y a qu'une étude et notamment, c'est une étude brésilienne pour répondre à un monsieur. Donc, les saisons sont inversées. Donc, le début du graphe, c'est janvier et mars. Ce qui correspond à l'été chez eux. Vous voyez qu'il y a une augmentation, il y a une saisonnalité. Donc, d'abord, les caractéristiques psychotiques, c'est-à-dire des syndromes délirants qui sont présents parfois chez certains patients avec troubles bipolaires, corrèlent avec davantage d'ensoleillement et avec moins d'humidité. Plus c'est ensoleillé, plus il y a caractéristique psychotique et plus c'est humide et moins il y en a un. Au niveau de l'agressivité, il y a une augmentation de cette agressivité l'été. Au niveau de la suicidalité, plus la température est haute, plus la suicidalité est importante, malheureusement. Et à nouveau, l'été, il y a une suicidalité qui est plus importante. Pareil, les fonctions neurocognitives, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous savez, les capacités cognitives fluctuent pour la population générale, mais fluctuent davantage, malheureusement, pour les gens qui ont un trouble bipolaire, sans aller jusqu'à des équisames de ces amis. J'en parle quand même parce que c'est important de le dire. Il y a une étude allemande, l'étude du professeur, l'équipe du professeur Bauer, qui était une étude assez bien construite, qui ne retrouve pas ses effets, saisonniers. C'est une étude avec des auto-évaluations journalières de l'humeur par des personnes. Moi, je trouve qu'il y a peu de patients, il y a probablement un peu de puissance, mais quand même, elle était bien construite. Et il ne retrouve pas de pattern saisonnier ou pas d'effet du climat ou de la latitude. Donc, ce que dit le professeur Bauer, c'est que lui, il dit, voilà, s'il y a un effet de saison, c'est plutôt un effet modeste qu'un effet très fort. On a pu en débattre tous les deux parce qu'on n'est pas tout à fait d'accord. Alors, au niveau catégoriel, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le problème des catégories, c'est qu'on est toujours dépendant de d'outils classificatoires. Du coup, c'est toujours rétrospectif. D'accord ? On rencontre quelqu'un intenté et puis sur sa période de vie, on va pouvoir définir ou pas les épisodes. Pour ceux qui sont revenus au centre expert, vous savez que c'est ce qu'on fait. On peut décrire les mêmes et puis on reprend tous les épisodes. Et du coup, en fonction de la perte de l'année des épisodes, on pose ou pas l'indication de cette caractéristique saisonnière. Ça a évolué en fonction des DSM. Alors, le DSM 3, à l'époque, il s'intéressait à la fois aux épisodes dépressifs et maniaques. Dans le DSM 4, on ne sait pas pourquoi. Moi, je ne sais pas. J'ai posé la question à ceux qui ont fait le DSM 5 qui ne savaient pas non plus pourquoi. Ils ont restreint aux épisodes dépressifs. Donc, la suite des données que je vais vous présenter s'intéressent aux caractéristiques saisonnières dépressives. Et dans le DSM 5, maintenant, ils ont repris ces caractéristiques saisonnières qui peuvent être imposées à n'importe quelle polarité. Bref, la classification internationale des maladies ne s'intéresse pas à ces caractéristiques saisonnières. Alors, quand on s'intéresse aux épisodes dépressifs et qu'on utilise des critères assez stricts, c'est-à-dire la plupart des épisodes de la personne doivent être de nature saisonnière. Sur les deux années précédentes, il doit y avoir eu des épisodes saisonniers. Plus ces épisodes spontanément doivent se résoudre à une certaine période de l'année, on a un quart des patients avec troubles dipolaires qui ont ces caractéristiques saisonnières. Et c'est probablement sous-diagnostique. Et au moins un quart. D'accord ? Donc, il y avait une étude, nous, qu'on avait fait à Créteil. Il y avait une étude chez Fert, je crois que c'est suédois, Egoïcolea, c'est l'équipe de Barcelone. Donc, il n'y a pas beaucoup d'études. Et tous les trois, on retrouve exactement cette prévalence-là. Un sujet sur quatre. Au niveau des épisodes maniaques, du coup, vous avez compris, c'était que des critères du DSM3 de l'époque. et c'est une étude qui montrait qu'il y avait à peu près un patient sur six et un patient sur sept qui avait ces récurrences maniaques. Ce qui est intéressant, et du coup, c'est cette étude de l'époque de 93 qui retrouve déjà, et c'est vraiment ce qu'on vit en pratique clinique, deux patterns de rechute. Des patients, et c'est le groupe principal qui fait ces dépressions en automne-hiver et qui va avoir des épisodes maniaques ou pas l'été. Et vous pouvez avoir que des épisodes maniaques ou hypomaniaques l'été sans avoir de dépression l'hiver. Et puis un groupe un peu minoritaire qui existe et qui n'est pas rare, qui est un groupe qui fait l'inverse, qui va faire l'été ses dépressions et l'hiver ses épisodes maniaques. Alors, les précédentes études, elles ont montré que cette caractéristique saisonnière était associée à davantage de troubles de l'humeur dans la famille. D'accord ? Donc déjà, ça fait suspecter déjà une certaine forme d'héritabilité de cette caractéristique saisonnière. Et ça touchait davantage les femmes que les hommes. Après, chez Ferrigo et Coléa, ils ont montré que c'était plus associé aux troubles bipolaires de type 2. Donc vous voyez que ça rejoint ce qu'on trouvait avec les études dimensionnelles de tout à l'heure. Que les personnes commençaient davantage leur maladie avec une dépression. Et que la polarité prédominante était également dépressive des épisodes. Ce qui apparaît aussi également un peu logique. nous, on a voulu mener une étude un petit peu... Il y a une question, pardon ? On a voulu affiner un peu tout ça et notamment essayer de voir comme il y avait des choses qui étaient suggérées et des différences entre les hommes et les femmes s'il y avait des choses un peu différentes. Donc voilà. Et puis ils s'intéressaient aussi à d'autres caractéristiques. Il y avait... On avait 450 patients qui étaient caractérisés encore pour le SM4 qui avaient soit un trouble bipolaire de type 1 soit un trouble bipolaire de type 2. Ils étaient recrutés dans trois centres hospitaliers à Créteil, à Bordeaux ou à Nancy. Ils étaient tous évalués pour la DIGS qui est une interview un peu structurée. On utilise nous pas mal pour des analyses génétiques surtout. Les patients devaient être en rémission depuis au moins trois mois. C'était confirmé de faire des échelles de l'humeur. Et la caractéristique saisonnière je vous en ai parlé c'était sur les dépressions. Je vais aller brièvement sur les résultats. Donc on retrouve à peu près un quart des dépressions qui souffrent de saisonnalité dépressive. Et quand les patients ont cette caractéristique saisonnière et qu'on les compare aux non saisonniers ils ont davantage d'un trouble bipolaire de type 2. Ils font plus de cycle rapide. Ils font plus d'épisodes que les autres. Ils ont davantage de troubles des conduites alimentaires. Ils font plus d'épisodes notamment des épisodes dépressifs. Et ils ont un âge de début de la maladie qui est plus précoce. Après on a essayé ici de voir quelles caractéristiques permettait le mieux de classer les sujets en sujets avec caractéristiques saisonnières bien sûrs sans caractéristiques saisonnières. Troubles bipolaires de type 2 vous avez deux fois plus de chances d'avoir une caractéristique saisonnière. Cycle rapide quand vous êtes saisonnier vous avez deux fois plus de chances d'avoir des cycles rapides. Troubles des conduites alimentaires quasiment trois fois plus. Le nombre d'épisodes c'était un peu moins nombreux. Ça permettait de classer les sujets correctement dans 71% des cas. Et ce qui était intéressant c'est qu'en fait en fonction de si vous êtes un homme ou une femme vous n'avez pas les mêmes caractéristiques associées. à savoir que les femmes ont davantage de cycles rapides et de troubles des conduites alimentaires. On le savait mais on retrouve ça associé à la caractéristique saisonnière pour les hommes davantage de troubles bipolaires 2 et davantage d'épisodes. Alors en synthèse de cette première partie un patient sur quatre présente une saisonnalité de ces épisodes dépressifs. Vous voyez que c'est une caractéristique important à poser parce que c'est peut-être associé à un profil clinique plus sévère et plus de comorbidité. C'est des associations qui sont différentes sur le sexe. C'est intéressant pour la pratique clinique et je vais y revenir juste après parce que ça permet d'identifier mieux les patients à risque de caractéristiques saisonnières. Quelqu'un qui a des troubles des conduites alimentaires on va aller chercher plus facilement une caractéristique saisonnière ou inversement. Proposer des traitements spécifiques curatifs et ou préventifs. Donc il y a toutes les chronothérapies notamment la luminothérapie qui est très 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 insuffisamment utilisée. D'accord ? La luminothérapie on va y revenir juste après mais c'est comme ça intuitivement vous comprenez le traitement de la dépression saisonnière vous trompez l'organisme vous donnez un signal pété en exposant le matin le sujet à la lumière et donc l'organisme pense qu'on est l'été et le sujet sort de sa dépression assez rapidement. D'accord ? La privation de sommeil qui est un effet antidépresseur assez fort il faut s'en méfier on en fait pas trop en France parce que c'est souvent difficile c'est mal toléré par les patients et par les équipes qui doivent rester aussi éveillés mais c'est un effet antidépresseur très rapide et il y a les lunettes anti-lumière bleue on va y revenir juste après les psychothérapies centrées sur les rythmes sur le sommeil sur ce genre de choses c'est les psychothérapies qui sont très très efficaces aussi la psychoéducation qui a montré des efficacités vous savez que maintenant il y a de plus en plus de problèmes de psychoéducation et c'est redoutable contre le trouble du palais de psychoéducation et vraiment des effets très très intéressants et ceux qui n'ont pas pu bénéficier dans la salle de psychoéducation je vous invite vraiment à essayer d'en profiter et puis tout simplement quand on sait que le patient rechute tous les ans à la même date ça permet quand même de peut-être le revoir un peu avant peut-être de prévenir avec des stratégies qu'on sait efficaces de l'hymnotérapie ou autre chose d'accord enfin au niveau recherche vous voyez qu'on a probablement un sous-type de la maladie un peu différent des autres qui a des caractéristiques spécifiques qui répond à des réponses spécifiques vous voyez qu'on est sur quelque chose peut-être là qui est un peu plus simple à comprendre qu'un groupe ou deux patients très hétérogènes et on peut utiliser de l'actigraphie ce qu'on a fait on a des études en cours avec des résultats en cours de la mélatonine ce que l'on fait aussi de la neuro-imagerie des gènes de l'horloge etc on s'est aussi intéressé aux maladies cardiovasculaires associées ces caractéristiques saisonnières alors comment traiter et c'est la partie probablement qui vous a intéressé le plus vous parlez de psychoéducation comment avoir une interaction avec le médecin quand on dit que notre fils est majeure et que ça ne le regarde pas oui alors la question c'était comment faire pour faire accéder son proche aux soins de psychoéducation lorsque déni de la maladie c'est très très compliqué c'est très compliqué donc la question c'est quand est-ce qu'on a un proche qui est dans le déni de la maladie qui ne veut pas aller à ses groupes de psychoéducation que nous on souhaite qu'il participe à ses groupes de psychoéducation que quand on en parle au médecin le médecin nous dit en gros ça ne vous regarde pas circuler c'est difficile parce que c'est une maladie qui est souvent pas acceptée tout de suite c'est clair c'est pas facile donc ce genre de journée comme les journées mondiales nous allons pousser à changer la représentation de la maladie ça ne répond pas à votre problème à vous parce que vous avez votre fils qui a envie que ça aille un peu plus vite mais dans le groupe de psychoéducation ce qui sera utile pour votre fils c'est s'il est intéressé de connaître ses symptômes et de comprendre ce qui se passe aussi chez les autres et qui pourrait prendre sens chez lui voilà et du coup d'être un peu actif dans ces séances qui ont différentes thématiques à chaque fois de prendre les outils ou les solutions qui vont pouvoir lui être proposées et surtout qu'il apporte lui-même ses solutions s'il est dans le déni à la limite il va y aller pour vous faire plaisir et puis il y ira une fois peut-être deux et puis il ira plus ou vous dire qu'il y est allé parce que ça vous fait plaisir et ça vous rassure je crois que le travail est en amont malheureusement ou heureusement mais il y a un travail à faire qui est d'amener progressivement le patient à comprendre après il ne faut pas désespérer c'est à dire que des fois il faut plusieurs rechutes pour que le patient comprenne que et bien voilà quand il ne prend pas son traitement inévitablement il y a des symptômes qui réapparaissent qui entraînent des conséquences et voilà et des fois c'est très dur quand on est proche parce qu'on se sent très impuissant et puis nous on comprend tous les enjeux vous êtes probablement beaucoup mieux informé que votre fils si lui il ne veut rien connaître de tout ça et qu'il est dans le déni de tout ça donc vous continuez de comprendre tous les enjeux et lui reste au même niveau donc il y a un côté très très frustrant voilà il fera son chemin aussi sur la maladie et c'est effectivement on espère le plus vite possible c'est utile de rencontrer la famille effectivement pour que les éléments qu'il y ait des signes de la maladie qui soient donnés c'est important que vous soyez toujours là en soutien auprès de lui parce que c'est des patients qui s'isolent beaucoup parce que c'est difficile de suivre ces différentes phases donc votre rôle je pense mais je j'ai pas de jugement à portaire mais ce que c'est le plus important pour un patient c'est le soutien et c'est d'être présent là de manière effectible et de ce que j'ai pu voir dans les différents suivis c'est les patients isolés malheureusement qui ont le plus mauvais pronostic voilà ce qui compte c'est d'être présent après le rabâchage des fois surtout par les parents ça marche pas le parent est souvent la plus mauvaise personne la moins bien placée pour aller conseiller ce genre de choses mais quel est le déclic qui peut leur faire sortir de leur déni si je le savais je tiaiserai tous les jours croyez moi je sais on a mis à ligne une conférence sur le déni par le docteur Boiteux Catherine Boiteux c'est très beau c'est très beau c'est très beau et c'est comme monsieur dit quand on dit au médecin ça ne vous regarde pas mais on attend quoi qu'il fasse quelque chose de terrible c'est ça qui me fait peur je comprends parce que vous voyez il m'envoie un courrier à une heure du matin en me disant heureusement que tu n'es pas là que tu es là sinon j'aurais été voir ce qu'est la vie après la mort vous recevez un SMS à une heure du matin vous ne dormez plus non mais voilà donc là du coup vous voyez qu'il vous dit le soutien est primordial donc le but c'est de rester là malgré les difficultés c'est très très difficile d'alerter quand il faut vous c'est une responsabilité très très grosse qui vous dépasse quand vous recevez un SMS comme ça d'alerte donc vous même s'il ne veut pas il faut rester cohérent c'est à dire il va très très mal il y a des menaces suicidaires vous appelez les pompiers vous appelez les salis c'est une urgence médicale il n'y a aucun service d'urgence qui vous dira qu'une crise suicidaire ce n'est pas une urgence c'est la première cause de mentalité donc c'est une urgence pour tout le monde et vous ne devez pas garder ça pour vous vous appelez le soin les pompiers les salis ce que disait monsieur au premier rang c'est qu'il y a une conférence visiblement en ligne sur le site Argos sur le déni ça peut être pour les gens qui sont en difficulté avec leurs proches sur des choses comme ça peut-être qu'il y a des solutions qui seront portées par cette personne non mais elle est tout à fait intéressante quand vous cherchez sur Youtube Argos le déni est boiteux le nom du docteur je me permets juste de rappeler que les questions pendant l'exposé du psychiatre sont enregistrées je me permets juste de rappeler ça il y avait d'autres questions ou c'est bon ? je ne sais pas si vous voulez l'élégibilité des proches venir dans les groupes de parole les groupes de parole soient mises pour qu'ils soient réservés aux proches il y a toute une vous parlez de psychoéducation il y a presque toute une psychoéducation à faire pour les proches par rapport à l'indiculé des difficultés qu'ils rencontrent de façon voire apprivoiser en relation oui c'est vrai je crois qu'ils font pas mal ça au Canada d'ailleurs on voit des patients s'améliorer seulement parce que les proches font du c'est ça que vous si vous êtes là c'est que vous êtes très informés il y a des proches qui ne comprennent pas la maladie qui ne comprennent pas ce que c'est la dépression que c'est un manque de caractère une faiblesse et que la personne ne fait pas d'effort et que c'est un peu de sa faute et inverse dans les épisodes maniaques un côté très agaçant donc ça peut être effectivement très utile c'est vrai que déjà en France si on arrive mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire il faut le faire et si déjà on arrive à mettre suffisamment de psychoéducation sur toute la France et à pouvoir en offrir à tout le monde ça serait déjà génial mais il faut ouvrir les groupes de psychoéducation pour les proches c'est essentiel le problème aussi c'est le diagnostic mon fils est suivi depuis 8 ans un épisode psychotique il est suivi depuis dans un CLT et on vient seulement maintenant de lui annoncer qu'il a un trouble bicoleur et en fait il m'a dit comme ça d'ailleurs il m'a utilisé l'ancienne terminologie de dépression maniaco-décosyde voilà donc c'est assez difficile je dirais pour les proches on soutient notre fils et c'est vrai moi je vais aller à beaucoup de conférences sur la schizophrénie sur le problème du colère et du coup comme on ne sait pas trop il y a des associations c'est il y a skivoli il y a argot c'est qu'on se fait pour les proches du colère et du coup en tant que proche c'est vrai que le défaut de diagnostic fait qu'on ne sait pas où on se fait en même temps des fois on vous reproche je vais mettre des diagnostics ça fait des années que je demande il y a 10 ans mais pourquoi pourquoi c'est important poser un diagnostic parce que d'abord il y a une reconnaissance de ce qu'on est en train de vivre de la souffrance qu'on a ça permet quand même d'avoir un certain nombre de choses qui sont liées et de pouvoir bénéficier par exemple d'affliction non-durée de certaines formes de prise en charge etc donc c'est quand même important et puis surtout ça permet après d'avoir des objectifs thérapeutiques qui sont clairs voilà et bénéficier du coup de psychoéducation spécialisée dans certains groupes ce genre de choses mais ça c'est la réalité que vous décrivez c'est à dire c'est 10 ans en moyenne de retard pour diagnostiquer un trouble dipolaire même après un épisode maniaque je vous coupe 4 ans après un épisode maniaque voilà c'est quand même quelque chose de très très bruyant et les patients sont hospitalisés on a 4 ans qu'on a donné et aussi une chose que je trouve qui est pas suffisamment c'est que ce qui vient en tout enfin en tout avec qui va avec c'est notamment la prise d'alcool bon il y a beaucoup de comorbidités effectivement et notamment il y a des fois lorsqu'il y a un centre délirant au début ce qui est très fréquent dans le trouble bipolaire il peut y avoir un faux diagnostic qui est posé mais ça fait absolument partie de la maladie donc c'est pas du tout c'est un patient sur trois oui il y avait une autre question là en fait à l'origine je voulais juste répondre sur les groupes de psychoéducation moi je ne sais pas où il y en a je suis bipolaire depuis un certain nombre de temps et à chaque fois on parle de groupe de psychoéducation mais on trouve beaucoup de psychoéducation bon il y en a quasiment dans tous les centres experts déjà il y en a ailleurs mais tous les centres experts ont aussi des groupes de psychoéducation à Ferdinand Vidal on en a à Créteil il y en a versant Vidal il faut voir parce que si après votre psychiatre c'est un peu compliqué oui alors en privé il y a des choses je travaille à Lariboisien mais je n'ai pas le droit d'aller à Ferdinand Vidal puisque bien sûr en plus je travaille en psychiatrie à Lariboisien ouais on va se recentrer parce que sinon c'est difficile en tout cas il y a des groupes un peu partout il y a des groupes en libéral et certains groupes en libéral proposent en soi d'accord bon si vous voulez à la fin je vous donnerai une adresse d'accord parce que c'est assez privé alors les traitements sont ici que des traitements spécifiques d'accord chronobiologiques on a parlé de l'hygiène de sommeil et sur les rythmes de vie d'accord c'est essentiel et on développe tous beaucoup beaucoup d'habitudes de vie qui sont très très j'allais dire mauvaises mais c'est tous qu'on est un tour bipolaire ou pas mais c'est la vie qui fait ça c'est les écrans c'est ce genre de choses le plus important c'est le réveil d'accord qui doit être un flux c'est ça qui va synchroniser l'horloge biologique de manière la plus forte essayez de diminuer les expositions lumineuses le soir il y en a beaucoup qui font de l'ordinateur qui font des tablettes qui font ce genre de choses vous avez vu on a parlé de photorécepteurs au niveau de la rétine avec la lumière et bien vous allez éteindre votre sécrétion de mélatonine donc du coup vous allez avoir un sommeil plus superficiel et vous allez décaler vos rythmes d'accord bon il y a un ensemble comme ça d'hygiène de sommeil qu'on peut traiter il y a des thérapies quantité ou comportementales centrées sur les rythmes la psychoéducation dont on a déjà beaucoup parlé ensemble les thérapies centrées sur les rythmes la mélatonine qui est du coup un synchronisateur assez puissant et qui va être dominée surtout pour synchroniser les phases de rythmes de veille-sommeil mais aussi va avoir un effet soporifique la luminothérapie dont on va un peu plus parler la privation de sommeil mais c'est assez privation à attention parce qu'il y a un effet antidépresseur important et les lunettes anti-lumière bleue voilà deux alertes pour la luminothérapie et la privation de sommeil parce que ce sont deux trépants très antidépresseurs je commence à être long c'est ça ? non 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 moi je voulais juste ajouter que sur les lunettes anti-lumière bleue il y a également des écrans pour smartphone et tablettes qui ont la même fonction Night Shift Night Shift sur Apple ouais du coup c'est un coup de pub mais il y a d'autres marques qui proposent d'autres choses effectivement en fait vous pouvez voir ça c'est des petits problèmes que vous installez sur l'ordinateur vous mettez atténuateur de lumière bleue ou night lumière ou lumière nuit etc et en fait à partir d'une certaine heure automatiquement votre écran va casser la lumière bleue et du coup il y aura une couleur un peu plus orange et vous verrez que vous t'enirez déjà beaucoup mieux vous serez un peu moins sensible aux différentes lumières j'ai vu les questions je vais y répondre c'est quelque chose qui est assez efficace donc faites-le c'est assez simple et assez efficace oui alors il y a beaucoup eu d'études sur les liens entre vitamine D et dépression effectivement il y a beaucoup de carence contre la dose les patients sont quasiment tout le temps en carence et c'est une carence qui est surtout l'hiver parce qu'il n'y a pas suffisamment de lumière justement pour aller synthétiser cette vitamine D c'est pas très clair donc je vais pas vous dire d'études parce qu'effectivement comme vous dites les études sont un peu controversées ce qui est sûr c'est que quand il y a une carence c'est bien de supplémenter et corriger cette carence en pratique vraiment j'ai jamais sorti un patient de la dépression avec de la vitalité alors qu'avec de la luminothérapie très clairement on les traite comment ? on peut on peut les cumuler sans soucis il y avait un monsieur aussi qui dit par rapport à la luminothérapie il existe des lunettes je vais y revenir je vais en reparler c'est ça qu'on utilise la forme vitale oui madame devant mais on risque pas de faire basculer en état banal ? absolument c'est le principal risque oui oui et j'y viens juste là merci pour la question on va laisser peut-être continuer l'exposé donc la luminothérapie c'est l'hiver plutôt pourquoi ? parce qu'on va donner un signal d'été comme je vous l'expliquais tout à l'heure c'est un antidépresseur assez fort il y a risque de virage manière comme madame le souligne et comme tout antidépresseur et donc on va voir comment on peut éviter ça et les épisodes manière d'été à ce moment là on va diminuer la photopériode donc en mettant ces lumières qui vont filtrer le bleu les gens vont être moins exposés à la lumière et du coup avoir une efficacité sur l'épisode manière je vais vous montrer une étude qui vient de sortir sur ça qui est assez bluffante la luminothérapie c'est ce que vous disiez madame comme question il y a trois types de luminothérapie grosso modo qui ont montré des effets celle que vous connaissez la plupart du temps c'est celle-là c'est la langue classique qu'on met devant soi c'est vraiment devant soi souvent c'est mal fait c'est à dire c'est dans un coin de la pièce sympathique on a l'impression qu'on est mieux etc c'est à 30 cm de soi la distance d'un bras il y a une exposition qui est directe vous n'avez pas besoin de regarder la lumière directement vous pouvez y lire vous pouvez faire autre chose mais l'exposition doit quand même être en face pour que les photorecepteurs reçoivent cette lumière là et il faut y aller graduellement on va y revenir il y a les simulateurs d'aube beaucoup moins d'études sur les simulateurs d'aube mais il y a des études qui montrent une efficacité aussi dans la dépression saisonnière de ces simulateurs d'aube bon après c'est moins pratique le simulateur d'aube parce que si vous vivez avec quelqu'un personne ne se lève en même temps que nous et enfin il y a d'autres dispositifs sous forme de lunettes comme ce dispositif à droite ça c'est les luminettes c'est un industriel belge qui fait ça c'est issu de recherches à l'université de Liège et nous on utilise ça parce que c'est plus acceptable par les patients c'est à dire que quand vous avez 30 minutes par exemple d'exposition voire 45 minutes voire 1 heure rester le matin devant sa lampe bon ça peut être un peu long surtout si vous devez aller travailler voilà alors il y a maintenant il y a des dispositifs qui se mettent au dessus de l'écran ce genre de choses là vous pouvez continuer de faire ce que vous avez à faire c'est à dire que la lunette se met juste là vous avez un repose nez la lunette est au dessus et vous portez vous pouvez continuer de porter vos lunettes et puis vous faites ce que vous avez à faire un petit déjeuner ou ce qui fait des enfants vous faites ce que vous avez à faire et vous avez une exposition directe avec une distance qui est contrôlée alors en première intention ce qui est très sûr et ce qui est connu dans toutes les recommandations internationales mais ce qui est insuffisamment fait quand vous avez un épisode dépressif caractérisé caractéristique saisonnière le traitement c'est la luminothérapie ok c'est évident en deuxième intention et en ce qui est des symptômes dépressifs résiduels ça vient potentialiser les effets des autres antidépresseurs en seconde intention les épisodes dépressifs caractérisés non saisonniers il y a des études notamment une très belle étude très récente dans le JAMA Psychiatrie il y a des plus grands journaux qui montrent que la luminothérapie ils ont comparé ça à la floxétine ou Prozac un effet qui est supérieur dans la dépression non saisonnière quand les deux sont cumulés il y a un effet synergique les deux cumulés sont meilleurs que la luminothérapie qui elle-même est meilleure que la floxétine qui lui-même est meilleure que le placebo donc il y aurait une action sur le système circadien que je vous décris depuis le début mais aussi probablement une action directe sur les voies sérotoninergiques impliquées dans la dépression les contre-indications c'est l'absence de traitement régulateur de l'humeur je réponds à cette question c'est-à-dire pas de luminothérapie chez quelqu'un qui ne prend pas son timorégulateur pourquoi ? parce qu'il y a le risque de virage maniaque et en plus chez les patients il va falloir y aller très progressivement et dès qu'il y a des petits signes qui apparaissent d'agressivité d'irritabilité bref la personne se sent un petit peu tendue hop on arrête on diminue la luminothérapie voire on l'arrête s'il y a des signes un peu d'hypomanie qui apparaissent quand un traitement par luminothérapie est débuté c'est bien que le psychiatre soit au courant et c'est bien qu'il y ait un suivi par le psychiatre à ce moment-là donc pas de luminothérapie chez des gens qui ont un trouble bipolaire s'il n'y a pas de suivi et s'il y a des pathologies au niveau de la rétine s'il y a des glaucomes s'il y a des cataractes cataractes pourquoi ? parce que les gens vont pouvoir être éblouis et bien ça peut être contre-indiqué en général on demande à l'ophtalmo et l'ophtalmo la plupart du temps on dit d'ailleurs que ce n'est pas contre-indiqué mais voilà il y a une vigilance à ce niveau-là les cataractes j'en parle parce qu'il y a beaucoup de sujets âgés qui ont des troubles bipolaires et qui ont des cataractes sévères et qui du coup ont une exposition à la lumière qui est bien bien diminuée qui font plus d'épisodes plus de choses comme ça oui ? directement avec ça la DMLA oui question alors en pratique c'est oui en pratique demandez à votre ophtalmo mais allez 9 fois sur 10 ils disent qu'il n'y a pas de soucis que c'est traité en fait ce qu'il faut surtout c'est des lampes des dispositifs qui ont un marquage CE d'accord pourquoi ? parce que du coup vous avez des filtres de bonne qualité et il n'y a pas d'UV qui passe notamment ou autre chose comme ça qui va pouvoir être un peu agressif sur le métier mais pour vous donner on est dans des univers qui sont très 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 peu lumineux quand on est là dans un espace comme ça ou à l'hôpital ou au bureau en général on dit qu'en institution on a une luminosité de 50 lux vous voyez la luminothérapie c'est 10 000 lux midi au soleil c'est 100 000 lux vous voyez que la plupart du temps en fait on se dit oui ça va c'est l'été ou etc on a suffisamment lumière bah non si on est tout le temps chez soi ou au travail ou ce genre de choses on est très régulièrement sous 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 stimuler bon là je passe parce que voilà la luminothérapie entre bipolaire donc je me répète mais c'est important c'est le traitement de référence dans l'épisode dépressif saisonnier il y a une efficacité qui commence à apparaître dans l'épisode dépressif non saisonnier donc c'est une étude non bipolaire nous on va s'intéresser on fait une étude qui a démarré chez les patients avec troubles bipolaires il y a eu une méta-analyse importante des sérandomisés contrôlés contre placebo ça ça veut juste dire qu'on a confiance dans la manière dont a été conduite l'étude qui confirme cet effet chez les gens qui ont un trouble unipolaire là encore malheureusement il n'y a pas suffisamment de données dans le trouble bipolaire mais dans le trouble bipolaire il y a quand même deux études qui ont inclus des patients avec troubles bipolaire donc ils les ont mélangés aux unipolaires et qui ont dit que il y aurait possiblement sur des analyses du coup après les analyses principales qu'il y aurait possiblement l'effet de l'immunothérapie supérieur chez les patients qui ont un trouble bipolaire versus ceux qui n'ont pas de trouble bipolaire donc il y a encore des inconnus et en fait on pratique on y va à tâton d'accord c'est pour ça qu'on a démarré une étude à faire un bilan mais en fait on ne sait pas comment on administre l'immunothérapie chez les patients qui ont un trouble bipolaire il y a un cas il y a une série de cas chez des femmes aux Etats-Unis qui a été publiée à peu près 25 cas et il pose des questions c'est à dire peut-être que l'exposition à la mi-journée et bien il y a moins de virages maniaques mais c'est moins efficace bon comment on escalade est-ce qu'on commence par 10 minutes 15 minutes 20 minutes 30 minutes en fait on ne sait pas tout ça je ne sais pas on va rechercher une dose une tolérance pour que les patients justement ne présentent pas de virages maniaques être dans des conditions sécures chez ces patients-là et nous on va le faire dans l'épisode dépressif non saisonnier parce qu'on pense que ça peut aussi être efficace dans cette application-là donc en pratique ce que vous devez retenir c'est que faites attention ça peut vous faire virer donc il va falloir y aller très progressivement je vous conseille de commencer 7,5 minutes par exemple donc c'est vraiment très très court ou 10 minutes vous y allez vraiment progressivement et puis si c'est inefficace il y a toujours des symptômes dépressifs vous augmentez progressivement et vous faites vous accompagner par votre psychiatre qui vous connaît et qui va pouvoir aussi suivre aussi vos symptômes dépressifs ou à l'inverse maniaques d'accord oui et en fait l'absence de risque de virage l'idéal c'est il y a quand même un temps il va dépasser ou c'est un peu au feu non 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 ça on ne sait pas trop de toute façon vous en avez marre oui vous lâchez la lampe j'en sais rien non évidemment c'est pénible quoi et puis de toute façon il y a de batterie ça c'est pas mais non chez des patients qui n'ont pas de risque de mettre virage voilà ils continuent à une thérapie on l'arrête évidemment parce que c'est long il y a des patients qui sont unipolaires qui le font pendant deux heures parce que franchement ils sont courageux moi je vous avoue j'en fais un petit peu deux heures je tiens pas à quoi par contre ce qu'on peut ressentir c'est une petite irritabilité c'est ce genre de choses ça va vous tendre un petit peu là c'est l'indication que vous avez été un peu trop exposé à la lumière et qu'il faut diminuer l'intensité en fait l'intensité est un peu proportionnelle à la durée donc si vous avez une intensité qui est très forte vous avez besoin d'une durée d'exposition qui est moins importante par exemple sur les lumineaux classiques les lampes lumineaux classiques on dit 10 000 lux 30 minutes 1 heure 8 000 lux 5 000 lux 2 heures vous voyez donc il y a quelque chose comme ça où on y va de manière graduelle pour avoir un effet équivalent oui il y a aussi un effet sur les insomnies et sur l'endormissement c'est utilisé aussi dans ce cadre là et ça dépend après ce que j'oublie toujours c'est quand est-ce qu'on le fait le matin et dans certains cas même le soir c'est une très bonne question parce qu'en fait ça peut avoir des conséquences c'est-à-dire que la médicinothérapie c'est un traitement qu'on utilise aussi nous médecins du sommeil pour les problèmes de phase de sommeil il y a des gens qui ont ce qu'on appelle un retard de phase et d'ailleurs c'est 10% des patients qui trouvent le lipolaire ils vont se coucher naturellement trois heures plus tard que leur nourriture naturelle c'est-à-dire qu'en vacances ils se sont bien quand ils se couchent à 3-4 heures et quand ils se lèvent vers 11h midi leur rythme naturel s'il n'y avait pas des rythmes imposés ça serait ça et ils sont bien comme ça à ce moment-là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire la luminothérapie au réveil qu'on va avancer progressivement pour décaler justement ce pic de mélatonine et le remettre au bon moment pourquoi ? parce que la lumière le matin va éteindre cette sécrétion de mélatonine et du coup va faire reculer la phase de sommeil à l'inverse et c'est pas mal de présents dans la dépression mais chez le sujet âgé aussi qui va se matinaliser en vieillissant qui va avoir ce qu'on appelle plutôt une avance de phase et donc par exemple qui a sommeil vers 20h des fois plus tôt vers 19-18h à ce moment-là c'est l'inverse on va mettre de la lumière le soir pour pareil pousser empêcher cette sécrétion de mélatonine d'arriver trop tôt et décaler la phase donc c'est pas mal d'utiliser en sommeil pour les problèmes de phase c'est le synchronisateur le plus puissant qu'on ait en fait et c'est commun encore une fois à toutes les espèces est-ce que c'est recommandé pour les cycles rapides ou pas alors c'est une très bonne question scientifiquement on sait pas trop par contre dans la série de cas dont je vous ai parlé moi j'ai pas trop observé un patient qui passe en cycle rapide après l'humidothérapie mais quand même la publication américaine de Dorothée Cid elle indique qu'il y a un patient ou deux je sais plus qui sont passés en cycle rapide donc cycle rapide de toute façon il faut faire attention c'est en général quand il y a des cycles rapides il faut taper vite et fort pour casser cette cyclicité et retrouver une certaine forme de stabilité et pas voilà voilà ok mais si c'est des cycles rapides avec quand même ces composantes saisonnières très léophotopériode et oui là effectivement le traitement ça va être de tromper l'organisme encore une fois et de donner un signe à l'été ok je passe pour vous le dire cette étude là qui a été publiée dans Bipolar Disorders au sujet de justement ces lunettes anti-lumière bleue bon ça fait un souvent ces thérapies là on est dans une société qui est très très chimique on adore les traitements on adore tout ça et c'est comme ça qu'on a évolué mais du coup les lunettes anti-lumière bleue ça paraît un peu un peu folklorique un peu ésotérique etc ça a été très très efficace dans un essai là encore randomisé, contrôlé contre placebo vous voyez c'est ça grosso de haut il y en a qui sont un peu plus jolies de ces lumières bleues et ça va casser complètement le filtre de cette lumière bleue qui est ici représentée du coup en rouge pour ces lunettes anti-lumière bleue en gros le cerveau reçoit une information comme si c'était l'obscurité d'accord donc chez des patients qui présentent un épisode maniaque on va les mettre dans un environnement qui est un peu plus obscur le soir d'accord avec l'objectif de diminuer ces symptômes maniaques bon par ailleurs on sait que ces lunettes c'est ce dont on parlait tout à l'heure avec monsieur sur les filtres lumière on sait que ce blocage de la lumière bleue ça améliore le sommeil de patients qui sont stables par ailleurs sur le plan de troubles dépolaire et puis ça a été aussi testé chez d'autres types de patients mais on sait que ça améliore le sommeil et la qualité du sommeil et là dans cette étude donc en gros c'est des patients qui ont été traités comme d'habitude pour leur épisode maniaque ils arrivent à l'hôpital et en plus de la prise en charge habituelle on va mettre à certains des lunettes bleues et à d'autres on va pas mettre de lunettes bleues ceux qui ont les lunettes bleues c'est ceux qui sont sur la courbe jaune et ceux qui l'ont pas c'est la courbe bleue en bas c'est le nombre de jours et c'est que les 7 premiers jours vous voyez qu'il y a un effet assez rapide de la diminution symptomaniaque avec ces lunettes bleues on les met la journée à la plage ou seulement pour l'ordinateur on les met plutôt le soir voilà et là c'était des lunettes effectivement qui étaient portées de manière un peu continue mais souvent c'est surtout le soir qu'on va diminuer un peu l'intensité des symptômes et qu'on va aider les gens à préparer le sommeil et être moins agité mais cet article-là lorsqu'il est sorti je l'avais présenté en bibliographie vous savez à l'hôpital on a des bibliographies on fait présenter des articles par les étudiants en médecine ils venaient de sortir on l'a présenté et juste après ça a amusé beaucoup d'étudiants pourquoi ? parce que naturellement il y a beaucoup de patients qu'on voit avec des lunettes de soleil dans les services qui souffrent d'un épisode maniaque et qui naturellement ont porté des lunettes de soleil probablement spontanément pour diminuer un peu leur exposition à la lumière et peut-être que comme ça instinctivement ils sentent que ça le calme un petit peu je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà eu cette expérience-là de savoir que oui c'est trop fort quand on est dans l'épisode maniaque et du coup on veut diminuer la luminosité mais il y a beaucoup de patients qui effectivement décrivent ça et c'est vrai qu'on en voit beaucoup avec des lunettes de soleil au cours de ces moments-là parce qu'ils disent qu'ils se sentent agressés par la lumière de l'extérieur et que ça les énerve bon en tout cas vous voyez c'est une étude ça vaut ce que ça vaut une étude donc c'est vraiment à prendre avec des pincettes à préciser etc mais il y a quand même pas mal d'éléments qui commencent à converger vers ça en plus de ça ils avaient fait de l'actigraphie vous savez ceux qui étaient à la journée mondiale trop bipolaire je vous en avais un peu parlé l'année dernière de l'actigraphie c'est cette mesure de l'activité maintenant les smartphones font ça et en fait en fonction de l'activité vous pouvez suivre si un sujet passe d'un épisode maniaque à une phase de rémission ou à ce genre de choses et il y avait une réduction de cette activité motrice justement grâce à cette lunette il y avait une très bonne tolérance alors c'est important de comprendre ces mécanismes d'aller les décortiquer parce que ça permet de mieux comprendre la maladie comment elle apparaît quelles sont les réponses aux traitements quels sont ceux qui vont répondre à la immunothérapie quels sont ceux qui ne vont pas répondre à la immunothérapie par exemple à d'autres traitements comment les rechutes apparaissent quelles sont les évolutions en fonction des différents types ça permet d'identifier de nouvelles cibles thérapeutiques parce que démêler comment marche cette immunothérapie au niveau de l'oeil au niveau des noyaux supra-crasmatiques etc ça permet de comprendre aussi comment ça se passe et qu'est-ce qui fait que chez certains patients il y a certains qui sont éblouis pendant les épisodes maniaques par la lumière que ça les agresse et que ça majeure leurs symptômes maniaques et puis de proposer des prises en charge personnalisées c'est cette slide je vous l'avais déjà montré à la journée mondiale mais c'est vraiment ça c'est-à-dire probablement qu'un patient qui est saisonnier on ne traitera pas comme un patient qui est non saisonnier un patient qui a une hypersomnie on ne traitera pas comme un patient qui a une insomnie etc donc c'est des profils importants à être identifiés j'ai encore un peu de temps ? on a encore deux minutes pour l'exposer oui il est 21h15 donc on a encore trois quarts d'heure dans le cadre je me souci de vous en émerge j'en avais pas posé pas mal de questions aussi est-ce que les lunettes anti-lumnières bleues elles sont utilisées aussi en prévention notamment sur la cyclicité des pavillages ? franchement en pratique on ne fait pas je ne vais pas vous mentir on ne fait pas mais oui il faudrait mais oui clairement la question c'était est-ce que ces lunettes bleues peuvent être utilisées en prévention des épisodes ? oui et moi c'est un patient je leur conseille effectivement d'acheter des lunettes bleues ils savent que l'été ça va être compliqué que la luminosité va être voilà en vrai c'est compliqué c'est-à-dire moi j'ai un patient qui est très très sensible à tout ça il est ingénieur donc il adore tout ça il adore comprendre ce qui se passe avec les spectres lumineux etc et il me dit par exemple là il est parti en vacances il a été un peu il savait que ça allait monter un petit peu mais le soir c'était compliqué de les porter il a eu des amis elle se baladait avec ses lunettes on est au Capitaine de Spock donc c'est pas toujours évident donc voilà il faut réussir à aménager le truc peut-être avec les écrans avec ce genre de choses etc sinon être complètement à l'aise et puis porter ses lunettes effectivement quand on sait qu'on est sur la perte de risque et que là ça y est ça commence à chauffer un peu quoi oui les lunettes anti-lumière bleue il y en a partout vraiment partout vous les trouvez sur internet où vous voulez c'est vrai que les luminettes il y en a nature découverte il y en a d'artier aussi enfin maintenant ça marche vraiment très très bien donc il y en a plein qui le font parce que c'est vrai qui voit qu'il y a aussi un effet sur la fatigue sur l'énergie on peut perdre la journée donc ça s'est pas mal démocratisé mais c'est souvent pas très bien fait mais vous en trouvez partout oui oui je pense que c'est une lunette vous voulez décrire exactement la performance quand on dort deux heures par nuit ça vous fait gagner six heures supplémentaires ou ça vous fait pas très bien là c'est de la magie non c'est pas de la magie mais moi quand je suis en crise je dors deux heures oui je reste avec des lunettes je vous en prie essayez essayez vous serez votre propre témoin c'est difficile à dire pourquoi parce que c'est une phase 1 mais quand on est vraiment survolté non non mais c'est clair mais en fait donc pour vous même c'est à dire c'est difficile à dire c'est à dire vous pouvez dire bon bah peut-être c'est un épisode un peu moins sévère et que les lunettes bleues auraient fait ou pas fait après vous pouvez quand même rester sur vous même et voir si effectivement ça vous calme et si ça vous active un petit peu moins après sur cette étude là on va revoir exactement les résultats est-ce que j'ai résumé le sommeil il y a une réduction de l'activité motrice sur le sommeil j'ai pas résumé mais grosso modo ce qui était sûr c'était déjà sur les données pilotes qu'ils avaient eues il y a une efficacité sur le sommeil les patients dorment plus et dorment mieux voilà ah mais ça de toute façon ça dépend de votre temps total de sommeil à vous au temps idéal de sommeil que vous avez il y a des patients qui sont des petits dormeurs qui ont 4-5 heures par nuit il y a des patients qui sont en la moyenne vers 8h 8h30 puis il y a des gens qui sont des gros dormeurs qui ont plutôt 9h10h ça dépend aussi de votre capacité à vous et bien ce qu'on attend de ces lunettes c'est que ça vous c'est-à-dire que x ou y je ne peux pas prédire quel effet il y aura chez vous et ça c'est un gros non de doux de passion à moi d'ailleurs moi je suis incapable de prédire quel effet ça va avoir chez mes patients et c'est toute la recherche qu'on fait c'est d'essayer de prédire cette réponse d'avoir des marqueurs un peu biologiques avec des prises de sang avec de l'actigraphie pour essayer de dire quels vont être les répondeurs quels vont être les répondeurs partiels quels vont être les non-répondeurs on ne sait pas ce qu'on sait par contre et c'est l'étude que je vous ai montré là c'est que c'est efficace ça diminue les symptômes maniaques de manière beaucoup plus importante on arrive par exemple la YMRS c'est l'échelle de manie on est à 10 sur ce groupe là traité par l'immunothérapie donc il faut savoir que 10 c'est pile poil le seuil de l'hypomanie sur cette échelle là on reste à 27-28 qui est là pour le coup on est sur des scans de manie très élevée donc là c'était des patients qui étaient quand même assez sévères sur cette étude le livre l'immunothérapie et troubles bipolaires il n'existe pas encore je pense que ça pourrait être intéressant oui tout à fait parce que la découverte sur les lunettes anti-lumière bleue ça date de combien de temps ? c'était cette année c'était 2016 c'était fin 2016 il me semble je vais vous le dire après on avait déjà des éléments je suis en train d'aller en mauvaise moi j'en ai déjà acheté des lunettes mais les lunettes ont-ils lumière bleue ? bon après tout ça autant l'immunothérapie il y a beaucoup plus de données c'est beaucoup plus solide c'est beaucoup plus étayé la lumière bleue c'est quelque chose qui commence à apparaître ce que je vous ai présenté c'était la première grosse étude un petit peu solide il y avait encore peu de patients donc tout ça c'est des données qui restent à être un petit peu consolidées mais en tout cas ça souligne l'importance qu'il y a des saisons d'abord et de la lumière oui ? oui lorsqu'une personne elle se lève au bout de 3-4 heures de sommeil ou si elle se lève tôt le matin notamment pour uriner est-ce que c'est dû à son trouble bipolaire ou comment dirais-je ou est-ce que c'est par rapport à la qualité du sommeil ou en quel cas il faudrait peut-être l'améliorer la question de monsieur c'est les gens qui ont des troubles du sommeil qui se lèvent très précociément et qui ont des difficultés qui vont uriner aussi au cours de la nuit est-ce qu'il y a des choses pour améliorer les troubles du sommeil etc alors le premier truc qui me vient en tant que médecin lorsque vous me parlez de ça c'est d'abord penser au syndrome d'apnée hypopnée obstructive du sommeil sur les études américaines 1 patient sur 2 avec le trouble bipolaire nous dans notre étude qu'on avait faite c'était 1 patient sur 4 ok et les signes c'est des ronflements ou des apnées alors par apnée les gens ont l'impression d'étouffer par moment voilà on va prendre bruyamment leur souffle c'est des sueurs au cours de la nuit des fois une langue un peu grosse et évidemment des ronflements c'est pour les symptômes de nuit les symptômes de jour c'est des céphalées le matin avec vraiment l'impression d'étou comme ça et donc tous les matins il y a une grosse difficulté et avec ce qu'on appelle une somnance d'hyurne excessive c'est-à-dire des patients qui sont somnants dans la journée d'accord s'il y a ce genre de symptômes et pardon et c'est pour ça que j'ai pensé à la question monsieur c'est ce qu'on appelle une micturie c'est-à-dire des mixtions la nuit plus de trois fois pour aller aux toilettes la nuit voilà ça c'est des choses qui doivent faire penser au syndrome de l'apnée obstructive du sommeil si vous avez des symptômes comme ça il faut en parler au psychiatre c'est pas très féminin comment ? c'est pas très féminin il y a beaucoup d'hommes qui ont des symptômes comme ça qui s'occupent du sommeil et oui et également attention c'est-à-dire souvent il y a des caractères morphométriques on pense que c'est des sujets qui sont un petit peu plus obèses ou qui ont ce qu'on appelle un prognatisme un menton qui est un peu reculé pourquoi ? parce que c'est une pathologie du pharynx ça ressemble à ce type qui est le soutien du sommeil et bien dans le trouble bipolaire malheureusement il y a une relation un peu indépendante il n'y a pas besoin d'avoir ces caractéristiques morphométriques pour avoir un syndrome d'apnée hypopnée obstructive du sommeil d'accord ? bon si vous avez un syndrome d'apnée hypopnée non traité les bases de déshypnées sont contre-indiquées parce que ça aggrave le syndrome d'apnée hypopnée obstructive du sommeil vous voyez ? bon quand vous me dites ça c'est la première chose de laquelle je pense j'ai envie d'abord d'éliminer ça chez vous après on va réfléchir sur quelle est la nature des anomalies du sommeil que vous avez et il faut un peu explorer c'est difficile de vous répondre comme ça de manière tout à fait directe et puis après il y a différentes stratégies qui peuvent être proposées voilà ok ? on passe à la suite là je vais passer vite mais c'est pour vous montrer que du coup c'est un exemple d'écortication qu'on peut faire une fois qu'on a on s'est intéressé à ce qui se passe sur le plan clinique donc c'est assez évident qu'au moins un certain nombre des patients souffrent de l'effet de ces saisons-là comment ça se traduit sur ce système circadien dont je vous ai parlé notamment sur le plan génétique alors il y avait déjà des études souvent on s'intéresse aux études de jumeaux parce que c'est intéressant ils ont le même patrimoine génétique et puis on peut comparer des jumeaux qui seraient monozygotes qui ont complètement le même patrimoine génétique et des jumeaux qui ont 50% ce qui nous permet de calculer ce qu'on appelle une héritabilité c'est-à-dire la part de la maladie ou d'un phénotype clinique ici la saisonnalité qui serait liée au gène c'est pas un gène c'est plusieurs gènes en tout cas c'est la part génétique liée à l'expression d'un trouble ou d'une caractéristique en l'occurrence ici la saisonnalité donc plus de 4000 jumeaux australiens et ils montrent une influence globale de la saisonnalité d'à peu près de 30% ça touche tous les domaines de cette l'humeur l'énergie les activités sociales le sommeil de l'appétit et le poids et ceux qui ont la caractéristique saisonnière hivernale auraient un effet génétique plus important que ceux qui ont une caractéristique saisonnière d'été il y a eu une étude chez les canadiens là ils ont calculé à proprement parler l'héritabilité parce qu'ils avaient des jumeaux monozygotes ou dizigotes donc les monozygotes sont des vrais jumeaux les dizigotes sont des faux jumeaux et chez les hommes il y avait 69% de cet effet saisonnier qui était lié au gène et chez les femmes 45% il y a une étude un peu plus récente j'en parle qui est moins intéressante que les études de jumeaux parce que pas aussi du coup pure et aussi claire mais qui rapporte que des patients qui ont une histoire finale de troubles de l'humeur ont davantage de fluctuation des symptômes autour de leur saison ça vous prend un peu ce que j'en avais dit tout à l'heure c'était la même équipe donc nous on s'est intéressé à 269 patients qu'on avait qui nous avaient aidé aussi en donnant leur sang et du coup on avait leurs caractéristiques génétiques on les a génotypées c'est à dire on a regardé différents polymorphismes sur leurs gènes circadien donc les polymorphismes en gros c'est comme des espèces de petits marqueurs en gros c'est des variants génétiques que vous avez il y a certaines zones de l'ADN qui varient et on regarde si ces petites variations elles sont associées au fait de la vraie caractéristique saisonnière ou pas d'accord et donc on compare les sujets saisonniers et non saisonniers on a comparé selon on s'est intéressé aux principaux gènes de cette horloge et on a regardé d'abord chaque variant puisqu'il y avait il était associé à cette caractéristique saisonnière on s'est aussi intéressé aux gènes pourquoi ? parce qu'on voulait corriger sur le fait qu'il y a des gènes qui sont très lents donc qui sont porteurs de beaucoup d'informations donc par chance on peut trouver des faux résultats et puis on s'est intéressé pour savoir si les gènes qu'on retrouvait ils avaient des effets additifs ou synergiques donc brièvement voici le résumé des résultats l'analyse de variant par variant a montré qu'il y avait 14 de ces variants situés dans 6 gènes de l'horloge qui étaient associés à la caractéristique saisonnière L-PAS2 CRI-2 AR-INTEL 1-2 ROR-A et ROR-B ce sont des gènes assez connus quand vous vous intéressez au rythme circadien et quand on corrigeait pour le nombre de tests faits et vous voyez qu'on a testé 350 un peu moins polymorphismes juste par le hasard c'est normal qu'on retrouve certaines associations donc il faut corriger ces résultats qu'on trouve et qui sont liés au hasard et donc on a utilisé une correction pour ce qu'on appelle des tests multiples du coup et on avait 5 polymorphismes qui tous étaient situés dans le même gène qui était le gène N-PAS2 après on a eu une approche centrée sur le gène et sur ce nouveau type d'approche à nouveau on retombe sur N-PAS2 et sur un autre gène qu'on appelle CRI-2 qui était associé à la caractéristique saisonnière et quand on corrigé par la méthode de correction qui est la plus dure qu'on appelle la méthode de gonflorie N-PAS2 restait là encore significatif on a quand même essayé de voir s'il y avait un effet entre les deux et ce qu'on a mis en évident c'est un effet additif de N-PAS2 et de CRI-2 alors N-PAS2 on était heureux de voir qu'en fait c'était pas du pur hasard non plus parce que on avait ce gène d'abord avait déjà été associé à la vulnérabilité au trouble bipolaire d'accord on sait que certains variants sur N-PAS2 sont associés au fait d'avoir la maladie ça a été aussi associé sur notre étude à la dépression bipolaire et de manière plus intéressante les variants sur ce gène ont aussi été associés au trouble affectif saisonnier dont je vous parlais tout à l'heure et aussi aux fluctuations saisonnières de poids et ça c'est l'équipe coréenne qui avait montré ça et de manière intéressante quand vous avez des variants sur ce gène là c'est aussi associé à d'autres maladies qui aussi subissent l'effet des saisons et qui sont des maladies cycliques d'accord qui sont des cancers hormonaux par exemple cancer de la prostate cancer du sein c'est associé à la fertilité et à la saisonnalité et c'est associé aussi au syndrome de fatigue chronique qui a aussi une saisonnalité donc bon c'était pas un candidat qui était complètement fou alors on connaît le rôle de N-PAS2 dans la boucle circadienne par contre on connaît pas son rôle encore sur des rythmes qui seraient pas circadiens qu'on appelle infradériques que sont les rythmes saisonniers et qui seraient liés donc aux photopériodes c'est pas encore connu par contre il y a des études qui ont pu s'intéresser à l'effet de ces gens de N-PAS2 alors à savoir que par exemple chez des patients âgés qu'ostéoporose et bien ces patients se levaient avaient un horaire de levée de sommeil qui était plus tardif on a étudié une population d'infirmières et ces infirmières avaient des difficultés à prendre leurs horaires postés lorsqu'il y avait des variants sur N-PAS2 avec davantage de prise de café d'alcool de sonance de perturbation de la durée de l'inertie des phases de sommeil et enfin il y a eu ce qu'on appelle une grosse étude de génétique chez la throsophie donc c'est la bouche c'est des arguments assez indirects mais qui sont quand même porteurs d'informations et c'est associé à cette durée de sommeil durée de sommeil qui est évidemment impactée quand vous avez une dépression saisonnière donc c'est des éléments indirects reste le chemin à faire entre les deux mais vous voyez ça me permet tout ça de comprendre un peu et de démêler un peu tout ça donc en conclusion et c'est ma dernière slide en général quand on dit ça il y a un regain d'attention toutes les écoutes certaines personnes qui sont un peu endormies et on dit il faut se concentrer pour avoir quelques informations alors les pics saisonniers d'épisodes de manie et de dépression et de troubles bipolaires sont des observations qui sont très connues très répliquées et qui sont retrouvées internationalement d'accord il y a une influence des facteurs climatiques locaux sur ces saisons sur l'effet de ces saisons et sur les épisodes maniaques il y a une fluctuation aussi des symptômes probablement et il y a très très peu d'études donc il va falloir s'y intéresser quels sont les symptômes qui fluctuent peut-être que si les gens n'ont pas de caractéristiques saisonnières pour pouvoir en parler peut-être qu'il y a quand même une fluctuation de ces caractéristiques saisonnières notamment des syndromes délirants de la suicidalité ou d'autres choses vous savez pareil qu'il y a un pic de suicide qui est très très bien connu aussi tous les ans on assiste à un pic de suicide malheureusement à quel point ? plutôt au printemps et il y a un pic et un deuxième pic qui est plutôt novembre novembre-décembre qui est là qui corrèle beaucoup avec les symptômes dépressifs alors que le pic du printemps ne corrèle pas forcément avec les symptômes dépressifs vous savez que le suicide c'est quelque chose qui n'est pas du tout spécifique aux troubles bipolaires ça correspondrait à un état des inhibitions on ne sait pas trop je ne vais pas vous le dire de bêtises mais oui comme ça intuitivement avec ce que je vous ai présenté on sent qu'il y a en fait il y a une montée un peu motrice chez tout le monde dans la population générale donc voilà chez les gens qui peut-être ont une impulsivité un peu plus importante voilà ces moments-là de l'année sont des moments où peut-être on va passer plus facilement à l'acte peut-être un peu plus d'énergie quand il y a cette caractéristique saisonnière qui est présente chez des patients et bien ça associe à une forme de la maladie qui est un petit peu plus sévère et donc voilà qu'il y a une influence des saisons qui serait différente sur le sexe avec des prises en charge qui sont spécifiques quand il y a cette caractéristique saisonnière et bien c'est sous-tendu par l'effet de gènes d'accord avec du coup une influence génétique qui est probablement un peu plus importante aussi ou peut-être le gène M-PAS2 pourrait avoir un rôle important et c'est les travaux que je vous ai montrés enfin et on milite beaucoup pour ça pour que cette caractéristique saisonnière soit intégrée davantage dans les algorithmes de décision thérapeutique on en y pense plus souvent notamment à la luminothérapie qui vraiment je pense est sous-utilisée de prévention parce qu'encore une fois il y a des patients qu'on revoit tout le temps pendant les périodes de l'année on les hospitalise et à aucun moment on s'est dit que c'était à chaque fois et que c'était lié à l'hiver quand on a repéré ça ça permet de prévenir ces épisodes et enfin d'aller dépister aussi des comorbidités et possiblement des troubles de l'humeur voilà des gens qui sont tout le temps en difficulté l'hiver qui font des arrêts de travail tous les hivers parce qu'ils n'arrivent plus à se rendre au travail qui font leur burn-out qui achent autre chose il faut se poser la question quand même est-ce qu'il n'y a pas d'effet des saisons parce qu'il n'y a pas des dépressions saisonnières c'est assez facile à traiter voilà je vous remercie pour votre attention je ne sais pas s'il y a des questions en général je n'aime pas trop faire ça mais j'aimerais bien que celui-là trouve son public ce qui est difficile parce qu'il y a il y a pas mal de livres qui sont voilà pour tout vous dire je gagne 1 euro sur chaque des grandes donc je ne vais pas m'enrichir avec ça mais j'ai essayé ça m'a pris beaucoup de temps j'ai pris deux ans pour l'écrire parce que j'ai plutôt l'habitude d'écrire des articles scientifiques et écrire pour pour les patients en fait c'est vraiment un exercice très très difficile je ne me rendais pas compte avant de me lancer dans ce projet-là et j'essayais de répondre aux grandes questions que les gens se posent et qu'on nous pose quand on arrive en centre expert de trouver le dipolaire par exemple est-ce que je peux avoir un enfant comment faire est-ce que je peux guérir comment je parle de la immunothérapie un petit peu au niveau de ce livre-là la confiance en soi aussi c'est un problème qui est récurrent on fait des hauts et des bas il y a un livre vous savez très bien qui a été écrit c'est qui suis-je lorsque je ne suis pas moi enfin vous voyez c'est assez poétique mon nom de livre mais ça définit bien certains jeunes notamment qui ont des difficultés d'estimer confiance en eux-mêmes bref j'essaie de répondre à ces différentes questions sur ce qu'est la maladie comment traiter etc voilà donc si jamais surtout et puis n'hésitez pas aussi à contacter les centres experts c'est savoir pour guérir les troubles dipolaires c'est une collection qui a été démarrée par le professeur Schwan c'est que des professionnels de santé qui écrivent dans cette collection-là c'est les éditions Mona et l'idée c'est vraiment un professeur Schwan quand il m'a contacté c'était de dire Pierre il y a un gros problème actuellement c'est qu'il n'y a pas d'informations il y a beaucoup de conneries qu'on voit sur internet et il y a peu d'informations directes des professionnels aux patients dans cette collection-là il a essayé de décliner plusieurs choses il y a aussi un livre sur la mindfulness il y a un livre sur la schizophrie on en parlait tout à l'heure il a essayé de décliner ça dans différentes pathologies et le but c'est de s'adresser directement avec un langage médical mais simple aux patients voilà voilà et ça c'est mon équipe c'est des équipes on est beaucoup beaucoup à travailler sur ça moi je travaille dans l'équipe du professeur Bélivier vous reconnaissez Bruno Hétain aussi à gauche que vous connaissez peut-être et qui est venu intervenir chez vous il n'y a pas si longtemps Florence Vancepan à côté de moi il y a bien d'autres médecins aussi qui travaillent Sarah Sportiche Marie-De Lanvers Isabelle Nieto Santa Vivienne je suis la Maronie Victor Bénard des collègues aussi de Londres l'équipe du professeur Marion Le Boyer chez qui j'avais aussi un petit peu travaillé professeur Chantal Henry et d'autres collègues mais je n'ai pas cité tout le monde j'ai un Lille aussi j'ai pas un Lille il y a aussi une nouvelle équipe enfin voilà il faut être beaucoup de personnes pour travailler sur cette thématique là est-ce qu'il y a des questions encore ? merci j'ai eu j'ai eu j'ai eu un Lille il y a un Lille et on j'ai eu j'ai eu Merci.